Ce soir à Star System, Poules Noires à Las Vegas. Oh Las Vegas? Oh yeah! Avec son ami René Angélil. Merci beaucoup. C'est bien fun. Bien content. Et Céline Dion. Aimes-tu la vie comme moi? Aimes-tu la vie comme moi? Ah! Crois-tu la vie comme ça? Oh, dis-moi! C'est l'une des meilleures versions que j'ai entendu à la date de ma chance. Ha! 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 C'est l'une des meilleures versions. C'est l'une des meilleures versions. Et après, il va dehors. C'est l'une de là! Et l'artiste de la née! Et l'artiste de la née! Et l'artiste de la née! C'est l'une des meilleures versions. C'est l'une des meilleures versions. C'est l'une des meilleures versions. De Las Vegas, je vous dis bonsoir et bienvenue à Star System. Je suis ici pour accompagner George Thurston qui a rencontré Céline Dion. Et toi, Pénélope, t'es où? Eh bien, moi, je suis présentement à New York. Vous pourrez voir pourquoi dans les prochaines semaines. Mais toi, parle-moi de ta rencontre avec Céline Dion et George Thurston. J'ai vécu un moment privilégié avec George Thurston, alias Boule Noir. On sait qu'actuellement, il livre un combat contre le cancer, mais il garde le moral grâce au soutien de sa famille et de ses amis. Et Céline Dion, très généreuse, a voulu le rencontrer. Voici donc notre arrivée à Las Vegas. Il y a un mois, lors d'une émission qui lui était consacrée sur les ondes de rythme FM, George Thurston a eu toute une surprise de la part de son ami René-Angélil. Ça va me traiter énormément de plaisir, ta Céline, aussi, de te recevoir. Oui, oui. Laisse-moi regarder dans mon agenda. Qu'est-ce qu'il a disponible? Oui, c'est sûr, sûr, René. Au milieu de moi, je t'en prie dans ta maison. Loin, loin de la ville. Vive à Las Vegas. A Las Vegas? Ah, ah, ah. Oh, yeah. Aimes-tu ça, mon Elvis? Yeah, yeah. C'est pas la première fois que je viens, mais écoute, c'est la première fois que je viens avec boule noire que je vais appeler boule d'énergie. Boule d'énergie, oui, oui. Je suis en pleine forme, en pleine forme. Non, je suis venu plusieurs fois depuis les années 70, sauf qu'il y a deux ans, j'étais ici, mais là, c'est toujours aussi merveilleux, c'est le fun. Tu viens pas seul, tu viens accompagné. Je suis accompagné de ma douce, ma promise, comme disait dans le temps des belles histoires des Pays d'en-Haut, ma promise, Lorraine. Oui, bonjour. C'est merveilleux, qu'il fait beau. Ça va être plaisant pour moi parce que j'avais besoin de sortir de la ville aussi, prendre un petit break d'une semaine extraordinaire. Emmène-moi, emmène-moi, emmène-moi. Emmène-moi loin, loin de la ville. C'était un mois, c'était parce qu'on a eu une année assez chargée, merci, oui. Explique-nous exactement, c'est René Angélil qui vous reçoit avec là. Oui, c'est René qui nous reçoit, qui nous a invités à amener passer du temps, à amener voir le show de Céline en même temps, puis qui nous invite à passer du temps ici, exactement, oui. C'est une bonne invitation. René Angélil et Boules Noires sont amis depuis plus de 30 ans. Ils se sont connus dans les années 70, alors que le chanteur était surnommé par le coureur automobile Gilles Villeneuve, le bolide du disco. Voici le bolide du disco, Boules Noires. Constance, quand tu es là, tout me va, et tu sais pourquoi. Mais toi, en même temps, t'as déjà dépanné aussi, Céline. Il y a longtemps. C'est-à-dire, oui. On avait fait un show à Saint-Raymond-de-Port-Neuf en 77, je pense. Elle avait 12 ans, je pense. Puis à cette époque-là, Boules Noires était très, très hot. C'était la grosse folie, les gros cheveux, le gros prime qu'on appelle. On m'avait dit, écoute, on aimerait ça, il y a une petite fille qui va chanter avant ton spectacle pendant 15 minutes, ça ne te dérangerait pas. J'ai dit, non, absolument pas. Et là, je suis parti à Corée, tout ça, dans mon Winnebago, dire à tout le monde, serrez les bières, serrez toutes, serrez les rock'n'roll joints and everything. Il y a une madame qui s'en vient. C'était l'époque. Il y a maman Dion qui va venir avec Céline Dion. C'est-à-dire qu'elle s'en vient avec Céline Dion, puis je ne savais pas c'était qui, de toute façon, on ne la connaissait pas. Et puisque Céline joue tous les soirs au Caesars Palace, où on se dirige? On se dirige au Caesars Palace, en ce moment, c'est là que je vais rester pour les prochains jours. C'est là qu'on me dit que je m'en allais. Je veux juste te dire que même moi, je ne reste pas au Caesars Palace. Tu ne restes pas au Caesars Palace? Je reste au MGM Grand, qui est très bien. Mais quand même, quand même, ça ferait bien de dire ça. Ou ça, ça soit au MGM et moi au Caesars. Yeah, yeah, yeah! Là, on est vraiment loin, loin de la ville. On est loin, loin, loin de Montréal. On est plutôt à l'Age Vegas, c'est officiel. Écoute, on va vous laisser rentrer dans votre palace. Bien, merci. Puis en même temps, on se voit un peu plus tard, nous, ce soir, j'imagine. Bien oui, on continue ça. Parce que Vegas by Night, c'est un autre trip. C'est assez impressionnant quand même. Patrick, tu nous amènes où exactement? Je vous amène dans les sous-sols du Coliseum. C'est là que tout se passe. Tout se passe? Oui, ici, bienvenue. Nous sommes littéralement sous la scène. En fait, tu n'es jamais venu ici. Oui! Bonsoir! Bonsoir, ma belle fille. Comment vas-tu? Très à vous. Et dès qu'ils se sont retrouvés, les deux amis se sont tout de suite rappelés de bons souvenirs. Bien, on se rappelle, puis justement, nous, ça n'a pas pris le temps. Ça n'a pas été trop long, j'ai vu, mesdames et messieurs. Ça n'a pas pris le temps. Bien, ça me fait super plaisir. Est-ce que t'asseoir un peu? Bien oui. Est-ce qu'elle soit ici? Oui, comme ça, oui. Bien oui. Bien, ça va bien. Bien, je suis content d'être ici. Bien, je suis content d'être ici. De te revoir à quelque part. On voulait te remercier. D'ailleurs, Lorraine et moi, qui est ici, Lorraine, que tu connais aussi, on voulait te remercier, toi et Renée. Écoute, avant, je suis tellement énervé que je ne suis pas sûr que je serais capable, je te trouve extraordinaire de pouvoir faire ça. D'être capable de rencontrer les gens, même avant, et tout ça, là. Bien, écoute, moi, je dis, je ne sais pas si, je ne me questionne pas sur ça, mais moi, je me demande, toi, comment tu fais? Pour parler de ça, pour fonctionner, pour continuer. Tu sais, mettons, show business, là, c'est tout, écoute, là, c'est comment elle fait avant un show, puis elle est énervée, puis elle est énervante, puis elle en met, puis elle en met pas assez, puis comment elle va faire, puis elle est fatiguée, puis tout. Mais là, là, on ne parle pas des vraies affaires. Tu comprends? On ne parle pas des vraies affaires parce que ce n'est pas des vraies affaires. D'être énervé avant un show, ce n'est pas des vraies affaires. Mais la santé, la vie, chaque jour, chaque rencontre, chaque moment qu'on vit, ça, c'est des vraies affaires. Une des choses que tu dis souvent, c'est « je suis ». Bien, dernièrement, quand les gens me demandent « comment vas-tu? », je réponds « je suis ». Et après un an de chimio, et sachant pas ce qui va se passer, évidemment, chaque jour est toujours dramatique un petit peu, j'aime autant dire « je suis », parce que, regarde, là, je suis là en ce moment-là. Et aussi autant que moi, je suis fonctionnel, je vais toujours être comme je suis là, je pense. C'est sûr que ça donne un coup, là, regarde, je m'en tirerai pas, j'ai mes moments, des fois, où j'hallucine totalement, je veux dire, je me demande comment je vais faire, tu sais. J'ai surtout peur, il y a des moments-là, t'as la peur de pas savoir dans quoi tu t'embarques, c'est juste ça, le dossier. Mais après ça, pis le monde aussi, tu peux pas dire à quelqu'un « on se voit dans trois semaines », moi, je le sais pas, là, t'sais, c'est à ce point-là, là. Alors, c'est important, chaque « move » que je fais est important, chaque « quand vous venez voir madame », c'était très important, je suis très content, très content de ça. Ça nous fait plaisir, ça nous sort en même temps, nous deux, de cette... ce drame, en fait, parce que c'est un drame. On a beau dire que c'est pas plus grave, je fais bien des jokes avec ça, mais je dois dire qu'on a eu une période, l'hiver était long, l'hiver était long, ça, c'est ça. Maintenant, ça va mieux, on laisse les choses aller telle qu'elle. Qu'est-ce qu'ils disent les médecins? Ça va mieux, quand même. C'est-à-dire que les médecins se sont retirés du dossier parce qu'ils avaient plus rien à faire, à un moment donné, pour l'opération, mais il reste maintenant de la chimio que je prends, de la chimio en pilule et tout ça. Regarde, c'est un flip. Il y en a un, il en reste un sur quatre qui y croient encore. Il faut que quelqu'un y croie en plus avec moi. Moi, j'y crois encore, je vais y croire jusqu'à la dernière minute, de toute façon. Sauf que pour un chirurgien, c'était impossible, il n'y avait plus rien à faire. Je les ai vus dans leur face, ils étaient déprimés, les gars, parce qu'ils me connaissent, ils ont dit « c'est plate, on peut pas... » On choisit pas, le candidat, on choisit pas d'être malade, on choisit pas ce qu'on est pour avoir. Il y a une affaire qu'on peut choisir, je l'ai toujours dit, avec ce que René a vécu, c'est qu'on choisit de comment on va le vivre. Exactement, t'as tellement raison pour ça. Justement, c'est un coin de conflit. Mais il faut y croire, puis je veux que tu saches que t'es pas tout seul à y croire. Le monde qui nous regarde, puis moi, je suis contente de pouvoir te le dire. Je suis contente de sentir que vous êtes super fort, puis que de prendre chaque moment, pas juste dire qu'est-ce qui va arriver. Il y a personne qui... Moi, je sais pas. Vous savez pas non plus qu'on est de la chimio ou pas. Ça a même pas rapport avec la maladie en tant que fait. On parle de la vie. On sait pas qu'est-ce qui nous arrive. Alors, vaut mieux vivre maintenant. Je suis, nous sommes à ce moment présent ici ce soir et il faut profiter de chaque moment merveilleux comme si... De toute façon, ça a été dit. Il faut vivre comme si there would be no tomorrow. Oui, Céline Dion a surécomporté son ami George Thurston. Mais c'est drôle. T'es tellement fine parce qu'on voit que tu l'as vécu, ça. On voit que tu l'as vécu. On sent qu'elle a vécu les mots clés. Elle a le pattern direct, direct, direct. C'est une des meilleures versions que j'ai entendue à la date de ma chanson. George Thurston est heureux d'entendre Céline chanter une de ses chansons et il est surtout touché de la générosité de René-Angélil. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est bien le fun. Bien content. Impressionné. La petite a venu nous voir. C'est très gentil. Bien oui. Ça va très bien. Merci beaucoup pour l'invitation. Mais là, je regarde ça, regarde moi. Elle est forte. Moi, c'est tout de suite, je défrise. Tu me fais faire un show ici pendant un heure, je défrise. Je viens blanc, plus blanc que toi, ça, c'est sûr. Non, non, as-tu vu le stage? Ça, c'est une torture mentale, ça, là. Ça, c'est une torture mentale, ça, là. Ça, c'est une torture mentale. Power of the... C'est une de mes favorites en passant. C'est la première fois que je te vois. Bien, je dis non, la deuxième fois. C'est la deuxième tourne du show. C'est la deuxième tourne du show que j'aime beaucoup. C'est la deuxième tourne du show que j'aime beaucoup. C'est la deuxième tourne du show que j'aime beaucoup. C'est là, c'est là que je me déshabille. Ah, 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 ah! Ah ben là, je vais pas parler. Je vais te bifriser, mesdames et messieurs. Tu ris, mais tu vas voir. Je vais te dire quelque chose, Armie, c'est que Georges, quand il est sorti, euh... euh... Aimes-tu la vie? Aimer, pas aimer. Aimes-tu la vie? C'était la première fois ici qu'il y avait quelqu'un qui chantait du soul en français. Tu sais? Parce que dans ce temps-là, il y avait beaucoup plus d'influence américaine qu'aujourd'hui. Puis il y en a pas beaucoup qui chantaient des chansons rythmées avec beaucoup de soul, beaucoup d'âme en français. Et Georges a été le premier, vraiment, à avoir un hit comme ça, pis il a suivi, évidemment, avec 3 ou 4 autres, mais... Et ça a influencé beaucoup de gens, même Céline... Elle m'a chanté des tounes tantôt, j'en revenais pas comment elle faisait Down, c'est incroyable. D'ailleurs, j'ai amené un album, j'ai amené mon nouveau gamme. Ça vient juste de sortir, pas fini encore, il vient sortir des presses, c'est George Kukuzela, pis moi qui t'a l'offre, c'est la première copie. Il va sortir dans un mois exactement. Tout est dedans, l'album, les paroles, le texte. Dernier album qui s'appelle Last Call. Si Last Call est le titre de son prochain album, son ami René ne veut pas croire qu'il en est déjà là. Mais comme je l'ai dit l'autre jour, il y a une force suprême qui règle tout ça. Il ne faut jamais désespérer. C'est peut-être le Last Call pour son disque, mais c'est son Last Call de la vie. Il faut rendre hommage aussi à Lorraine, qui est là, qui t'accompagne. Parce que toi aussi, comme tu... On se marie cette semaine, on a décidé... Oh my God! On a décidé qu'on se mariais, je vais vous le dire à vous, là. On l'a fait en secret. C'est bon! On se marie, on a décidé de se joindre le titre à l'agréable, fait qu'on se marie la semaine prochaine. Ici? Ici, à Las Vegas. Oui, oui, oui. Vous autres, moi, je connais la reine depuis très longtemps. Vous allez faire de ce moment-là... Une affaire d'affaires. Une affaire d'affaires. Là, c'est comme on n'a pas le temps à la maison. On est tellement occupés à travailler. On dit, si on va profiter de notre séjour à Las Vegas pour passer à l'agréable. Merci beaucoup, Céline et René. Lorsque George Turton et Lorraine Cordeaux ont pris la décision de se marier à Las Vegas, ils ne s'attendaient sûrement pas de recevoir en chanson un cadeau de Céline Dion. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.